Bonjour à toutes et à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Black Miss Wukong qui définitivement est en train de mettre la main basse sur l'actualité de cette rentrée. Alors sur plusieurs registres évidemment déjà, vous le savez, il a franchi la barre stratosphérique des 10 millions de ventes effectives en trois tout petits jours. Oui, c'est absolument énorme. On le sait aussi sur Steam, il y avait encore globalement 1,5 million de joueurs en simultané la nuit dernière, là encore c'est énorme comme rétention pour un jeu solo et même si les notes utilisateurs deviennent un petit peu plus mitigés avec désormais un 7,8 sur Metacritic, clairement cela reste indéniablement le jeu de la rentrée. Cela dit, parmi les nombreuses polémiques qui ont accompagné son lancement, l'une d'elles est en train de rebondir fortement et cela concerne les raisons de son absence sur Xbox Series puisque rappelez-vous à la base il devait sortir sur PC, PS5 et Xbox Series et puis au dernier moment on a appris que ce ne serait pas le cas. Et donc contrairement à ce que le studio Game Science a publiquement évoqué, soulignant que c'était une absence temporaire liée à des problèmes techniques, plusieurs sources soulignent désormais qu'il semblerait finalement qu'il y ait bien un deal d'exclusivité, donc visiblement caché, puisqu'ils n'en ont jamais parlé, avec PlayStation. Alors pourquoi, comment, est-ce crédible, qui dit quoi ? On va essayer d'y voir un peu plus clair et en réalité c'est assez intéressant parce que c'est en train de s'emballer totalement. Alors installez-vous confortablement, je vous en parle et en fin d'émission on verra aussi que le jeu s'améliore quelque peu. Alors restez bien avec moi, c'est parti, je vous en parle. Pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, il faut revenir à la base. Et la base, c'est que le studio Game Science a bien précisé que le retard était lié à des problèmes techniques. Mais dans la foulée de cela, Xbox avait répondu en sous-entendant qu'en réalité cela pourrait être lié à un deal d'exclusivité temporaire avec PlayStation. Et là forcément, le studio dit quelque chose, le constructeur dit une autre réalité, il y en a forcément un des deux qui ne dit pas toute la vérité. Alors, vous allez voir que là il y a une espèce de match des insiders, des sources différentes qui montrent que ça va dans un sens ou dans l'autre. On va commencer avec une source, en l'occurrence Ecstasy, qui nous dit ceci, je le cite. A la Gamescom, j'ai parlé avec des personnes et des développeurs Xbox qui m'ont informé d'un problème technique affectant la sortie de Black Mix Wukong sur les consoles Xbox. Le jeu souffre apparemment d'un bug connu sous le nom de Memory Leak, donc une fuite de mémoire, qui peut provoquer des crashs importants pouvant compromettre les performances de votre console Xbox. A cause de ce problème, le jeu n'a pas réussi des tests de détection de bugs Xbox, et c'est pourquoi il a été retardé indéfiniment jusqu'à ce qu'il parvienne à optimiser le jeu pour la Series X et S. Le studio travaille déjà dur pour résoudre ce problème et obtenir la certification nécessaire. Une fois l'approbation obtenue, ils viseront à fixer une date de sortie, mais ils ne savent toujours pas quand ni comment. Mais à part cette erreur, le jeu est sur le point d'être prêt. Information importante, le jeu a déjà échoué deux fois au test, d'où le retard sans date approximative, puisqu'ils n'ont pas encore réussi à passer cette certification qu'on m'a dit très stricte. Donc, premier son de cloche, effectivement, ce serait bien un problème d'ordre technique. Sauf que, là, il y a deux autres sources, et pas des moindres, puisque l'on parle, en l'occurrence, des sources de IGN, mais aussi d'un contributeur à Forbes, le voici, qui indique que, en fait, non, il s'agirait bien d'un deal d'exclusivité avec PlayStation. Alors, là encore, qu'est-ce qu'ils disent ? Je cite, « Une source au courant de la situation m'a dit que, contrairement au rapport précédent, la raison pour laquelle Black Miss Wukong n'est pas actuellement sur Xbox est due à un problème d'exclusivité, et non à un problème technique provoquant un retard dans la sortie du jeu. » Alors, là, ça rebat totalement les cartes. Et, une fois de plus, ce qui est complexe dans cette histoire, c'est que les sources officielles disent une chose, mais, entre sources officielles, ils se contredisent, Game Science, le studio, Xbox, le constructeur, et dans les sources d'insiders, ils disent aussi des choses différentes. Alors, là, on ne sait plus à quel sein se vouer. D'autant plus que, dans la foulée encore, ça rebondit une fois supplémentaire, puisque cette fois-ci, c'est un autre insider. En l'occurrence, Special Nick, qui déclare « Ceci, ce n'est pas ce que j'ai entendu. » Et là, en l'occurrence, il remet en question les sources de IGN et de Forbes. J'ai entendu dire qu'il y avait un malentendu à ce sujet. J'ai entendu dire que Sony n'avait payé que pour aider à la réalisation du portage, et donc aucune exclusivité. Et d'ailleurs, ça rebondit encore, puisque Jeff Grubb, Insider, que vous connaissez déjà maintenant, qui, ma foi, quand même, vise extrêmement juste depuis des années, eh bien, indique ceci, je cite, « J'ai parlé à quelqu'un qui, s'il y avait un tel deal, serait au courant. Et il n'y a aucun accord marketing avec Sony qui empêche Black Miss Wukong de sortir sur Xbox. » Bref, tout le monde dit un truc différent. Il y a vraiment deux camps, on pourrait dire. Celui qui dit, « Bah ouais, Game Science a raison, il y a un problème technique, et donc c'est pour ça que pour l'instant, le jeu ne sort pas sur Xbox. » Je rappelle quand même que, dans l'histoire assez récente, il y a eu d'autres gros jeux sur lesquels il n'y avait aucun deal d'exclusivité, on pense, par exemple, à Baldur's Gate 3, qui ont, eux, été reportés à cause de soucis sur Xbox. En l'occurrence, c'était plutôt avec la Xbox Series S. Et puis, dans le même temps, il y en a qui disent, « Non, non, mais il y a un deal et tout. » Alors, je trouve que c'est intéressant, la petite nuance qui est apportée par Special Nick et Jeff Grubb, qui disent que, « Bah oui, Sony aurait peut-être, effectivement, mis un petit peu d'argent sur la table, mais pas du tout pour s'offrir une exclusivité temporaire. » Non, pour aider, en fait, à la réalisation du portage. C'est une petite subtilité qui, peut-être qu'a été un peu transformée par certains insiders en « Mais si, il y a eu un deal, etc. » Oui, mais attends, pas un deal d'exclusivité temporaire. Parce que, quand on se pose deux secondes et qu'on essaye d'analyser calmement, regardons un peu ce qui se passe depuis des mois, des années, lorsqu'il y a un deal d'exclusivité temporaire. Je veux dire, il y en a du côté de Xbox, il y en a du côté de PlayStation. C'est comme ça que marche l'industrie, et je veux bien qu'en ce moment, on entende un peu la petite musique de « Les exclusivités, c'est le mal, elles vont toutes disparaître, d'ailleurs, regardez ce qui se passe, par exemple, avec Indiana Jones, etc. » Moi, je rappelle qu'en réalité, l'industrie du jeu vidéo, comme toutes les industries du divertissement, fonctionne, repose, sur une base d'exclusivité. Pas que les exclusivités, mais les exclusivités sont là pour faire, en fait, choisir les gens, pourquoi est-ce que j'achèterais ? Telle plateforme plutôt qu'une autre, si tous les jeux sont les mêmes, il n'y aura plus qu'une plateforme, et alors là, croyez-moi, je sais que certains disent « Ben, c'est très bien ! » Ben non, pour moi, ce sera la fin de la concurrence, et ce sera un gros problème pour les joueurs à terme. Mais dans les faits, Nintendo, ils ont toujours plein d'exclusivités, et PlayStation, ils ont toujours plein d'exclusivités. En fait, il n'y a que Xbox, qui n'ayant pas réussi à s'imposer dans la vente de hardware, je rappelle quand même que les Xbox Series, actuellement, se vendent encore moins que les Xbox One au niveau mondial, Xbox One qui s'était encore moins vendu que la 360. Quelle console incroyable, la 360 ! Bref, les exclusivités, Xbox en a eu, continue d'en avoir, en aura probablement encore un peu à l'avenir, même si les choses sont un peu moins claires, et puis les autres constructeurs jouent toujours avec ces leviers-là. Donc, si on regarde un petit peu comment dans l'histoire ça s'est passé, par exemple du côté de PlayStation, mais ce serait quand même bien la première fois que PlayStation ne parlerait pas publiquement, et n'assumerait pas, d'avoir payé pour s'offrir une exclusivité. Je veux dire, quand PlayStation fait un deal avec Stellar Blade, que vous voyez ici, avec Rise of the Ronin, pour ne citer que deux titres de cette année, qui ont eu droit, effectivement, à un chèque de la part de PlayStation, pour s'en octroyer l'exclusivité. Bah, écoutez, on l'a su, ça s'est vu, ils ont été présents dans des State of Play, dans des PlayStation Showcase divers et variés, dans la promotion de Sony, etc. Donc, avons à minima, quand même, que si PlayStation a effectivement payé pour obtenir une exclusivité temporaire, c'est un peu étonnant qu'il n'ait à aucun moment fait de promotion particulière. Parce que, franchement, vous avez vu PlayStation parler particulièrement de Black Miss Wukong ? Non. Ils ont fait un tweet quand le jeu est sorti, comme tous les constructeurs le font, quand il y a un jeu, en plus, d'une importance pas si négligeable que ça. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a aucun deal et tout. Il y a effectivement peut-être de l'argent qui a été mis sur la table pour permettre à Game Science, qui n'est pas du tout habitué au monde console, de pouvoir finir le jeu dans les temps, etc. Mais pour l'instant, eh bien, c'est bien complexe de savoir qui a raison ou qui a tort. Et ça souligne quand même une chose qui n'est pas très agréable là, c'est qu'il y a un espèce de flou qui est entretenu officiellement. Parce que si on met de côté les insiders, qui sont en train de s'écharper, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, etc. Mais les sources officielles, le studio et le constructeur Xbox disent des choses différentes. Xbox a fortement sous-entendu qu'il pourrait y avoir un deal avec PlayStation. Si c'est le cas, ils ont raison de le dire. Si ce n'est pas le cas, ça fait peser sur Game Science quelque chose de pas forcément super cool. Voilà. Donc, écoutez, j'espère qu'un jour, on aura le fin mot de cette histoire. Parce que c'est en train de devenir une histoire. Moi, je vais vous poser la question toute simple, c'est vous en pensez quoi ? Quel est votre sentiment ? Alors, un sentiment n'est pas une réalité, évidemment. Mais maintenant, on a quand même plein de sources et franchement, il n'y en a aucune qui converge. Alors, c'est assez amusant parce que c'est la fête foraine des biais de confirmation. Vous savez ce que c'est un biais de confirmation ? C'est quand on retient plus particulièrement l'information qui va dans son sens, dans le sens de ses croyances. Parce que là, on est plus dans la croyance que dans la réalité puisqu'on n'a pas d'informations ni officielles, parce qu'elles sont divergentes, ni des insiders. Parce qu'ils sont divergents aussi. Donc, ceux qui sont pour la thèse de c'est un problème technique disent, mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de gens qui disent que c'est un problème technique. Et ceux qui sont pour la thèse de, mais vous voyez, c'est PlayStation en fait, en fourbe, en secret, qui s'est offert une exclusivité temporaire, ils ne le disent pas, se reposent sur les sources de IGN et du contributeur de Forbes. Bon, bah écoutez, ce qui est certain, c'est qu'en attendant, le jeu continue sa vie et en l'occurrence, on continue sur Black Miss Wukong parce que, il vient de se mettre à jour. Voilà. Et il vient de passer avec une nouvelle mage au titre incroyable, comme toutes les mages, la mage 1.0.8.14.860, une mage qui pèse quand même 1,6 giga, qui corrige énormément de choses et au programme, il y a eu des correctifs par exemple liés à l'activation du FSR ou du Ray Tracing, il y a des optimisations d'effets de pilosité sur le roi Yao, Guai, Ling, Zuzi, il y a des ajouts et améliorations de traduction dans plusieurs langues et ça, c'était utile parce qu'il en manquait quand même quelques-unes encore, mais aussi le nerf du boss capitaine sage-voix que l'on retrouve dans le chapitre 3 qui était visiblement particulièrement douloureux et qui voit ses stats légèrement baisser. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, et bien maintenant, vous le constatez, et bien, le jeu continue à vivre sa vie et ça cartonne véritablement toujours autant. Je vous remonte cette stat parce que pour moi elle est extrêmement importante. C'est la stat uniquement PC puisque c'est Steam. Là, voilà, le pic sur les 24 dernières heures, c'est 1,49 million de joueurs en simultané pour un joueur solo. Généralement, la rétention est moins forte. Donc, ça montre à quel point il y a une véritable traction et attraction autour de Black Miss Wukong quelles que soient les histoires de polémiques, etc. Est-ce qu'il était peu en plus ou pas ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, j'ai hâte aussi qu'on ait 1, le fin mot de l'histoire et 2, que le jeu sort sur Xbox Series X et S pour qu'on puisse passer à autre chose et se concentrer véritablement sur le jeu. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez avec vos propres biais, assurément. et une fois de plus, ça prouve que en 2024, dans le monde du jeu vidéo et malheureusement, pas que dans le monde du jeu vidéo, la parole officielle et les sources d'insiders, c'est complexe en fait. On peut absolument pas juste dire il faut écouter uniquement les paroles officielles parce que parfois elles se contredisent, parfois elles changent extrêmement. On l'a vu par exemple du côté de Xbox cette année avec il n'y aura que 4 jeux au début puis après puis machin. Voilà. Et puis les insiders parfois c'est juste, parfois c'est faux. C'est pour ça qu'il faut prendre évidemment des pincettes d'usage mais là, on voit que des deux côtés, il y a du flou. Quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup. Lequel est-il ? Eh bien, j'espère qu'on le saura un jour. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire ce matin, histoire de lancer la journée qui est loin d'être finie. Il y a de bien belles news qui vont arriver donc vérifiez bien que vous êtes abonnés à la chaîne, que vous avez activé la petite cloche pour être sûr de ne rien manquer du meilleur de l'actualité JV et puis en attendant vous avez plein de grosses news parce qu'il s'est passé des choses. Attention avec Star Wars Outlaw si vous faites partie des premiers joueurs et puis aussi la PS5 Pro en fuite, design et information. Bref, c'est aussi ça la passion du jeu vidéo et moi je vous donne rendez-vous très vite. Alors, ciao !